Le président américain a menti, le vice-président américain Dick Cheney a menti, la CIA a apporté des preuves qui n'en étaient pas, et au bout du compte, chacun apporte sa pierre à la construction d'un édifice qui est un gigantesque mensonge. Et ce mensonge devient en janvier 2003 la vérité de la première puissance de la planète et de notre premier allié, les Etats-Unis. Si on avait pu trouver un vague document qui aurait dit que Saddam Hussein mangeait des petits-enfants à chaque petit-déjeuner, on l'aurait sorti. L'accusation la plus lourde concerne la bombe atomique. Pour la mettre au point, il faut posséder un minerai radioactif. Or depuis 2001, la CIA soupçonne l'Irak d'avoir acheté 500 tonnes d'uranium au Niger. Sortir 500 tonnes de minerai d'uranium du Niger, qui est quand même un pays enclavé, qui n'a pas d'accès sur la mer, D'abord, il faut trimballer le minerai sur des centaines de kilomètres en camion, avec beaucoup de camions. 500 tonnes en avion, on aurait vu les avions. Donc, cette histoire ne tient pas la route. Mais le vice-président Dick Cheney doute des conclusions françaises. Il presse la CIA de poursuivre son enquête. La récolte des preuves ne donne rien. Pourtant, le 12 septembre à l'ONU, le président américain va violemment s'en prendre à l'Irak pendant une vingtaine de minutes, en s'appuyant sur de fausses informations. Si l'aracien a envie de la paix, il finira immédiatement tout soutien pour le terrorisme et l'acte de le suppressant. Les États-Unis d'Amérique feront ça. Au Quai d'Orsay, Bruno Le Maire et le ministre Dominique de Villepin voient réapparaître l'affaire des 500 tonnes d'uranium africain. Cette fois, document à l'appui. Un contrat commercial que le Niger et l'Irak auraient signé en 2000. Plusieurs services secrets occidentaux doutent de son authenticité. Pourtant, le gouvernement britannique de Tony Blair accuse à nouveau Saddam Hussein. Donc, on ressort ce machin dont tout le monde sait que c'est complètement faux. C'est les services qui me fournissent la note qui est une lettre d'autorité du Niger avec l'entête de la République du Niger, les armes de la République du Niger. Et nous descendons avec la lettre sous le bras. Nous faisons ouvrir un dossier dans lequel il y a d'autres lettres de la République du Niger. Nous comparons les deux lettres et nous nous apercevons que les armes du Niger, ce ne sont pas les bonnes armes. Et ça ne correspond pas à l'entête officielle de la République du Niger. Donc, ce document est de toute évidence un faux. L'ère de la guerre qui souffle à la Maison Blanche fait tousser Jacques Chirac à l'Elysée. La France affiche officiellement son désaccord avec les États-Unis. Le 11 octobre 2002, sans l'ombre d'un doute, le Congrès américain autorise George W. Bush à déclarer la guerre à l'Irak dès qu'il le souhaitera, et sans avoir à obtenir un feu vert de l'ONU. Une tension sévère s'installe entre Paris et Washington. Merci d'avoir regardé cette vidéo !